Une de ces mécènes, la structure qui accueille une vingtaine de petits, risque de se retrouver dans la rue faute de moyens. Demanda Ouadiatala. Ces innocents, pour la plupart repêchés dans les ordures ou abandonnés par leurs parents, risquent de se retrouver sans abri. Ils sont sans soutien depuis quelques temps à cause du retrait du principal bailleur. Les difficultés que je suis confrontée, c'est la prise en charge totale de ces enfants et la prise en charge des locaux. Et aussi que la capacité d'accueil est un peu serrée parce que je suis en location et la demande est tellement forte. La demande est régionale, sous-régionale. Actuellement, je n'ai pas de soutien. Sauf qu'il y a des soutiens temporaires. Voulant préserver la dignité des pensionnaires, la nurse se débrouille avec les moyens de bord pour couver les enfants. Elle ne compte pas baisser les bras. Je suis à sept mois derrière. Il y a des gens qui t'ouvrent le visage et que ces enfants aussi, je trouve que ce sont des nobles. Il n'est pas aussi autorisé qu'on expose ces enfants-là. Et toute personne qui veut faire de bonnes oeuvres peut venir dans la discrétion, faire de bonnes oeuvres pour ces enfants. Je trouve qu'aller de tort à travers demandés, je trouve que c'est un peu moche de ma part. L'éduqueur du bénévolat au service de la société s'est installé depuis 2004. Certains pensionnaires ont été adoptés. Et il y a des desachtshopis que je Doo. Sous-titrage ST' 501